L'Éternel est bon Dis-lui vraiment Il a tellement fait pour moi L'Éternel est bon L'Éternel est tellement beau Qu'il a donné son Fils pour nous L'Éternel tu es bon Mon Dieu tu es bon Je vais chanter ton nom Mon roi tu es bon Personne n'est comme toi L'Éternel est bon Il a tellement fait pour moi Il a changé ma vie Ma délivrée du péché L'Éternel est bon Ensemble et dans nos voies L'Éternel est bon L'Éternel est bon L'Éternel est bon Il t'a gardé dans ses mains Il a protégé ta vie Il a gardé ta famille L'Éternel est bon C'est pourquoi je veux le dire très haut L'Éternel est bon Oh mon Dieu tu es bon L'Éternel tu es bon Oh mon Dieu tu es bon Ensemble et dans nos voies L'Éternel est bon L'Éternel est bon L'Éternel est bon Tous les jours nous vivons sa montée L'Éternel est bon Si j'ai la santé c'est qu'il est bon L'Éternel est bon Il a étendu son bras puissant sur moi Il m'a préservé Ma délivrée du malin L'Éternel est bon Je vais chanter son temps L'Éternel est bon Pour me mettre ça c'est bon L'Éternel est bon Est-ce qu'on peut encore le dire ? D'accord, d'accord L'Éternel est bon L'Éternel est bon L'Éternel est bon On va le dire ça les instruments Ça les instruments Ça les instruments L'Éternel est bon L'Éternel est bon L'Éternel est bon Tiens ton va-t-il Je te le dis donc L'Éternel est bon L'Éternel est bon Qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? L'Éternel est bon L'Éternel est bon Souviens-toi d'un de ses bienfaits L'Éternel est bon Qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? L'Éternel est bon Si nous sommes là, c'est sa faveur, sa grâce Ensemble, elle vaut nos voix Éternel est bon, éternel est bon Seigneur, tu es tellement bon pour moi Mon Dieu, tu es bon, éternel est bon Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort ? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort ? Salut frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous Alors je fais cette petite vidéo pour nous présenter ce puissant programme qui va avoir lieu dans quelques temps In Liberia Pourquoi in ? In comme vous le savez signifie Impact Nation Et si on veut revenir dans notre vision, la vision des vases d'honneur C'est par Christ nous faisons des nations des vases d'honneur pour la manifestation de son règne Et comme vous le savez, vases d'honneur ce n'est pas forcément des membres de l'église vases d'honneur Mais c'est des chrétiens, selon 2 Timothée de 20, parvenus à l'excellence du discipola comme des disciples excellents Donc par Christ, nous faisons des nations Donc notre vision en tant que des vases d'honneur, c'est de toucher toutes les nations Nous avons donc un aspect apostolique avec l'ouverture des églises Et un aspect de croisade, de campagne prophétique à travers les nations Pour pouvoir réaliser cette vision que Dieu nous a donnée et que nous portons tous par Christ Nous faisons des nations des disciples des vases d'honneur pour la manifestation de son règne Le Libéria, parce qu'au niveau du message de vie, dois-je le rappeler que le message de vie est vase d'honneur C'est les deux faces de la même pièce Ce sont des aspects de la vision que Dieu nous a donnée qui se réalisent de part et d'autre Alors, le message de vie a un volet prophétique Le message de vie a un volet prophétique C'est-à-dire que l'onction qui repose sur ma vie Ce n'est pas simplement une onction d'évangéliste, de gagnant d'âme Un peu comme nos pères Renard Bonquet, Billy Graham Mais c'est une onction prophétique Donc le Seigneur nous envoie impacter les nations Par rapport à la destinée prophétique de chaque nation Israël, en tant que nation, est appelé premier-né de Dieu Et Dieu parle, juge et a un jugement pour la nation Jésus pouvait dire par exemple que la ville de Sodome et Gomorre Sera jugée moins sévèrement que Bethsaida par exemple Donc il existe des jugements, des bénédictions Des jugements pour les villes, pour les peuples, pour les nations Donc l'évangélisation prophétique vise la réalité prophétique d'un peuple Concernant le Liberia Le Liberia est la première nation indépendante d'Afrique Qui a obtenu son indépendance en 1847 Avec des esclaves libres, libérés des Etats-Unis Qui sont revenus au niveau du Liberia Et puis d'autres esclaves aussi qui étaient en chemin J'ai appris récemment, donc d'autres esclaves qui étaient en chemin Qu'on avait pris du côté du Congo Qui partaient pour les Etats-Unis Et certains navires avaient fait blocage Pour empêcher, pour arrêter la traite négrière La traite de l'esclavage Et ces bateaux, la communauté, ont empêché de rejoindre les Amériques Sont revenus en Afrique Et ont laissé leur cargaison d'hommes au niveau du Liberia Et ça a donné donc cette nation libérienne Qui est la toute première nation indépendante d'Afrique En tant que prémisse, cette nation mérite une attention particulière La situation désastreuse sur le plan sanitaire, sur le plan militaire Qu'a connu le Liberia Traduit un peu l'atmosphère générale qui persiste en Afrique Si nous voulons que l'Afrique soit béni, nous devons bénir la première nation Ce point là, je l'ai compris un peu plus tard Mais en 1999, lorsque l'esprit m'avait enlevé Me parlant de l'évangélisation de toute la Côte d'Ivoire Il m'avait parlé de certaines nations Et une des nations dont il m'a parlé, c'est le Liberia Il m'a parlé du Liberia Donc cette nation était quelque part dans mon cœur Ne sachant pas le temps, le moment où Dieu voudrait qu'on y parte Logiquement le Liberia venait même avant Haïti Mais le Seigneur a son calendrier Et toutes ces régions qu'on a visées jusqu'à présent en Yine Telle que Yine Centrafrique On était donc au centre de l'Afrique In Haïti, on a visité le premier peuple noir indépendant Qui forme la première nation noire indépendante au monde Et puis In Liberia, la première nation indépendante d'Afrique Donc Dieu a un plan concernant les peuples africains Et puis concernant la race noire qui a été la pierre rejetée La misère, la pauvreté, etc. Je crois que nous sommes arrivés à une saison où Dieu veut restaurer ces nations-là Et faire en sorte qu'elles portent le message de l'Évangile Jusqu'au retour de Jésus-Christ Et nos programmes au Liberia visent cet objectif-là Obéir à Dieu Aller au Liberia par obéissance de Saint-Esprit Et réveiller toute l'Afrique pour la gloire de Dieu Alors je l'ai plus ou moins dit dans la question précédente Vase d'honneur et message de vie sont les deux faces d'une même pièce Il faut que, si tu es vase d'honneur, il faut savoir que tu es un message de vie Ok Par contre si tu es un message de vie, tu n'es pas forcément vase d'honneur Mais tout vase d'honneur est message de vie Voilà Car c'est la vision, c'est cette vision-là de toucher toutes les nations Et toucher les nations, ce n'est pas seulement ouvrir des églises apostoliques vase d'honneur Toucher les nations, c'est les impacter prophétiquement Et ce volet prophétique là, c'est aller prophétiser Enlever les fondements, prophétiser sur les fondements Donc message de vie travaille d'une manière très particulière Qui ne doit pas directement se manifester comme une communauté Parce qu'on va devoir travailler avec tout le corps de Christ Avec toutes les églises, avec tous ceux qui ne sont pas du vase d'honneur Mais qui se sentent connectés à la grâce et à l'onction de mon appel Donc toutes ces personnes, la message de vie, c'est de les regrouper Pour pouvoir toucher les différentes portes d'influence des nations Et les fondements des nations Vase d'honneur étant message de vie Tous les vases d'honneur sont concernés par cette vision prophétique Que Dieu a accordée à message de vie Tu fais partie de cette vision Je l'enseigne dans beaucoup de messages tels que Bouquet Brebi Parlant du fait que Nos bénédictions, nos faveurs Nous sommes accordés selon notre capacité à suivre le berger Et à suivre le berger qui est Christ L'apôtre Paul pouvait dire Imitez-moi comme j'imite le Christ Amen Paul était en train de suivre Christ Et je suis en train de suivre Christ Là où il m'envoie Et il se trouve que tu es avec moi Amen Tu es avec moi Donc la façon de me suivre, de suivre Jésus C'est d'être impliqué Impliqué avec tes dons Impliqué avec tes biens Et surtout impliqué avec ton cœur Dans la prière J'ai besoin que tu portes ce programme-là en prière Le ciel veut que tu portes ce programme en prière Toi-même ta bénédiction est rattachée Au fait que tu portes ce programme-là en prière Ne détourne pas ton cœur D'une chose par ailleurs Ne dis pas ça ne me concerne pas Si ça concerne la vision dans laquelle tu es Ça te concerne Beaucoup de parts de ta destinée vont s'écrire Parce que toi-même tu vas obéir Et tu vas semer Tu vas t'investir dans ce programme Il y a plusieurs modes de participation Qui te seront présentés dans les annonces Choisis au moins Choisis parmi les quatre Et fais-les Jeunes Prie Donne Participe par tes dons Porte ce programme en prière Prie pour moi Intercède pour moi Prie pour tous ceux qui sont sur le terrain Et trop si bien sur le terrain Que Dieu te bénisse Rejoins Implique-toi Dans In Liberia Amen Shalom bien-aimés Nous sommes en bonne voie pour le Liberia Et toi Es-tu prêt à nous rejoindre ? Tu peux aussi participer avec nous par tes dons Tu te demandes comment donner ? Eh bien C'est simple En fonction de ce que Dieu te met à cœur Fais ton don dans l'une de ces catégories suivantes Première catégorie Les World Changers 10 000 francs CFA Soit 20 euros Soit 20 dollars La deuxième catégorie Les Kingdoms Fenders 100 000 francs CFA Soit 200 euros Soit 200 dollars Troisième catégorie Les Kingdoms Grace 500 000 francs CFA Soit 1000 euros Soit 1000 dollars Quatrième et dernière catégorie Les Kingdoms Ruin 1 million et plus Soit 2000 euros Soit 2000 dollars Tu veux faire tes dons Dans toutes les églises vases d'honneur Et sur l'espace Club de vie En te connectant sur le site internet De messages de vie En moins de 5 minutes Tu pourras fait ton don Connecte-toi vite à la campagne In Liberia Et devient une grande source de bénédiction Pour les autres Que Dieu te bénisse Parce que Toute bataille se gagne d'abord Sur le plan spirituel Parce que Nous ne combattons pas contre la chair Ni le sang La bataille du repositionnement De Liberia se fera d'abord Spirituellement Du 4 au 24 octobre Nous nous tenons à la brèche Dans le jeûne et la prière Livrons-nous dans la prière Pour la victoire de Dieu Sur les dominations Qui assujettissent Le Liberia et l'Afrique entière Pendant ses vêtements et jours Appelez le règne de Dieu Sur la nation libérienne Parce que Nous combattons Etant déjà dans la victoire La délivrance de ce pays Premier né des nations modernes d'Afrique Sera effective Au nom puissant de Jésus Connecte-toi au site www.messagedevie.org Choisis ton jour et ton heure Ensemble Allons au Liberia Par la prière Shalom bien-aimé Ce jour je veux te parler D'un sujet sensible Qui nous interpelle tous Nous arrivons tant bien que mal À prendre soin de notre santé Mais ce n'est pas le cas partout Particulièrement au Liberia Je t'épargne le tableau Peureluisant de l'état sanitaire De ce pays frère Seulement Toi et moi Joignons nos efforts Pour donner un boost Au système sanitaire du Liberia Que plus jamais Une mère perde son nouveau-né Faute de couveuse Que les hôpitaux Ne refoulent plus de patients Faute de matériel Que les médicaments Soient accessibles Au plus grand nombre Que les opérations se fassent Dans des conditions optimales Atteignons les souffrances De ces enfants Des femmes Et des hommes De ce pays Faites donc Dans toutes les églises Vases d'honneur Et sur l'espace Club de vie Sur le site internet www.message-de-vie.org En moins de 5 minutes Tu auras fait ton don Sous-titrage Société Radio-Canada Je serai à toi Tu seras à moi Ensemble pour l'éternité Nos cœurs unis D'un même amour Ensemble pour l'éternité Pour toujours dans l'éternité Alléluia Shalom, shalom, shalom Soyez bénis Mettez des cœurs à la vidéo Donnez des commentaires On va commencer le message Amen, amen, amen Comme je le disais hier Vraiment je sentais dans mon cœur Qu'on ne devait pas arrêter Sur le message d'hier Je l'ai vraiment ressenti dans mon cœur Pendant que je donnais le message J'ai ressenti l'esprit me dire Vas-y, continue, complète Donc si vous remarquez bien La bannière En fait c'était pas prévu Qu'il y ait une session Aujourd'hui Ce jeudi là C'était pas prévu Mais voilà Dieu a voulu Et vous savez Le Seigneur il est le boss Il est le chef Quand il donne une orientation Il faut se soumettre A ce qu'il a dit A ce qu'il veut Et j'ai senti dans mon cœur Que Dieu voulait Qu'on ait une session supplémentaire Cette semaine Afin d'asseoir Des choses dans ton cœur Ne sois pas un auditeur Oublieux Bien-aimé Il faut que ce que Dieu En train de t'enseigner Puisse produire du fruit Dans ta vie Donne un bon amen à Jésus Alléluia Je veux prier Seigneur Saint-Esprit Encore une fois Nous sommes à tes pieds La Bible nous dit Que Marie de Magdala Était à tes pieds Était écouté Mangeait ta parole Et buvait les paroles Qui sortaient de ta bouche Et Seigneur ce soir Accorde-nous d'avoir Un tel cœur Une telle attitude Il y avait dans ta maison Il y avait dans cette maison Il y avait Marthe Marthe qui était agitée A faire plusieurs choses Et Marie de Magdala Qui était à tes pieds Je prie Seigneur Que ceux qui sont connectés Ce soir Ne soient pas dans l'agitation Mais qu'ils soient Des Marie de Magdala Assis à tes pieds Afin d'écouter De recevoir ta parole C'est ta parole Qui produit la vie C'est ta parole Qui nous aide A être de plus en plus Amoureux de toi C'est ta parole Qui nous permet Seigneur vraiment De pouvoir atteindre Les objectifs Que tu as prévus pour nous Seigneur parle-nous Prends le contrôle Que ce soit un temps fort Un temps de puissance Un temps d'impact Un temps de transformation De mentalité De changement de vie Au nom de Jésus Amen Alors laisse un commentaire Salut ton frère Salut ta soeur Et surtout partage la vidéo Je suis convaincu Par l'esprit Qu'il y a des gens Dans ton entourage Qui seront édifiés Par la grâce de Dieu Et par les paroles Du Saint-Esprit A travers cet enseignement Alors Bienvenue A notre séminaire spécial Qui a pour thème Réussir mon mariage Une priorité pour ma vie Une priorité pour ma destinée Alléluia Réussir son mariage C'est trop important C'est trop puissant Alléluia Est-ce que tu te rappelles De ce qu'on a partagé hier ? Est-ce que tu sais que Ce qu'on a partagé hier Était déjà Une réponse Au thème ? Toi qui te dis Mais quel est l'impact De la réussite De mon mariage Chaumat destiné Hier le Seigneur nous a parlé De la solitude Qui doit être comblée A trois niveaux Esprit Âme Et corps Tu vois A ces trois niveaux là De ces trois niveaux Va découler l'équilibre L'épanouissement L'effusion de l'amour Dans un couple Si ces trois niveaux sont alignés Esprit Âme Et corps Ça va créer l'épanouissement Ça va créer la fusion Ça va créer la symbiose Ça va créer vraiment Une forme d'osmose Une forme de J'ai envie de dire Ah ils seront un Alléluia Parfois tu cherches tes mots Souvent il faut faire coup C'est qui est coup Alléluia Donc ça va créer l'épanouissement Ça va créer la joie Et En quoi J'ai envie de dire Ce qu'on a vu Et donc la réponse Et donc Comment je peux le dire Et donc l'illustration Parfaites La réponse De l'impact du mariage Réussi sur ta destinée Je donne un exemple Supposons que Quelqu'un est marié Il vit avec son épouse Et tout Et il se trouve Qu'ils sont seuls Au niveau de l'esprit C'est à dire L'un croit L'autre ne croit pas Et supposons que La personne qui croit Dans le Seigneur Qui croit en Dieu A des rêves A des projets Et puis Ces projets Doivent venir à manifestation Donc la personne Va commencer à prier A prier Et la personne faiblit Dans ces temps de prière La personne faiblit La personne est abattue Elle est découragée Et il se trouve Que le conjoint Ne connaissant pas le Seigneur N'a pas les mots N'a pas la parole N'a pas l'attitude spirituelle Pour pouvoir remonter Celui qui a affaibli Ce qui va se produire C'est que Dans ce temps de faiblesse là La personne peut manquer Sa destinée La personne peut manquer Un pan Pas la destinée tout entière Mais la personne peut manquer Un pan stratégique De sa destinée Probablement Et sinon Toujours dans cet exemple Supposons que Dans cette destinée Était écrite que Dieu avait prévu Une promotion particulière À un moment particulier Pour son enfant Et Et l'impact De son mauvais mariage Fait que Au lieu de trouver Dans le conjoint La personne Qui viendra donc La fortifier Qui viendra donc L'aider Qui viendra donc La soutenir Il se trouve Qu'elle manque de soutien Elle manque donc De force Pour pouvoir Prendre Sa destinée Il y a un texte Biblique qui nous dit ceci Les enfants sont sur le point De naître Mais il manque la force Pour enfanter Ça veut dire que Lorsque Dieu te donne Des règles Dieu te donne des projets Dieu te met des choses Dans ton coeur C'est un peu comme si Tu es enceinte De la vision de Dieu Tu es enceinte De la même manière Qu'une femme enceinte Au moment de l'accouchement En tout cas quand c'est pas La césarienne Au moment de l'accouchement Elle a besoin de force Pour l'enfant Mais elle a besoin de force C'est de la même manière Que la destinée Les destinée Ça couche avec la force Spirituelle Amen Donc si tu Tu te maries mal Si tu te maries mal Au moment de tes Enfantements de destinée Au moment de tes Enfantements De miracles Au moment de tes Enfantements De promesses De Dieu Que tu te retrouves Seul A pousser Il n'y a personne Pour pousser avec toi Dans la prière Il n'y a personne Pour pousser avec toi Sur l'aspect émotionnel Pour t'encourager Tu peux perdre Certaines grâces Tu peux manquer Certaines bénédictions Juste parce que Tu te serais retrouvé seul On ne peut rien faire seul Tu as besoin de quelqu'un Alléluia Ton premier prochain C'est censé être ton conjoint C'est lui Et c'est elle Qui est censée être Ton premier conjoint Première personne A te supporter C'est le conjoint C'est la conjointe Mais s'il se trouve Que tu t'es mal marié L'impact de ce mauvais mariage Aura de l'effet Dans ta destinée Amen, amen, amen Est-ce que tu me suis ? Amen Tu as besoin d'avoir Quelqu'un qui voit Ce que Dieu a prévu pour toi Tu as besoin d'avoir Quelqu'un qui comprend Les projets de Dieu Pour ta vie Quand tu lui partages Les rêves Que Dieu a mis sur ton cœur La personne doit pouvoir comprendre Vous êtes un au niveau esprit Ça veut dire que Ce que tu reçois La personne les partage La personne les comprend La personne se met en mouvement Pour prier également avec toi Un, au niveau esprit Au niveau émotionnel Au niveau de l'amitié Je te prends un exemple Tu es sur le point D'avoir une grande promotion Et il se trouve que Les relations sont pourries À la maison C'est tout le temps la bagarre C'est tout le temps Les insultes C'est tout le temps les disputes Vous n'êtes pas amis Vous ne partagez rien Tes amis sont dehors Mais avec le conjoint Tu ne partages rien Vous n'êtes pas amis Même si peut-être Vous priez ensemble Même si peut-être Côté relations intimes Vous êtes à l'aise Vous allez, voilà Mais si Au niveau émotionnel C'est tout le temps la bagarre C'est tout le temps On se bout dans la maison On casse tout Et tout Tu vas te rendre compte Que Le jour où tu es censé Aller prendre la promotion Le fait d'avoir eu Cette dispute Ça va te mettre Dans une condition Qui ne te rendra pas Optimale Pour aller enfanter Ta bénédiction Alléluia Au moment d'enfanter Ta bénédiction Tu aurais eu besoin D'un partenaire Qui en ce moment là Sera là pour t'encourager Te fortifier Te dire chérie Tu es le meilleur Tu vas y arriver Te dire chérie C'est toi la meilleure Je crois en toi Amen Beaucoup de couples Sont mariés Mais c'est les gens du dehors Qui t'encouragent Ton mari t'encourage jamais Ta femme t'encourage jamais Solitude émotionnelle N'essaie pas te parler Pour te galvaniser Alors que Le meilleur est caché Il faut quelqu'un Pour faire sortir Le meilleur de toi Bien-aimé Il faut ça Quelqu'un qui va t'encourager Qui va te pousser Qui va te booster Si tu n'as personne Pour te booster Émotionnellement Pour t'encourager Ça peut avoir De l'impact Sur certaines promesses Que Dieu t'a faites Amen Et je te prends Un troisième exemple Lié à la solitude Au niveau corporel Supposons que Donc voilà Je prends par exemple L'aspect corporel Je ne vais pas aller Sur les relations intimes Alléluia Je vais partir par exemple Sur le fait De te faire à manger Par exemple Tout ça c'est lié À l'aspect corporel L'aspect corporel Il se trouve que Tu rends du boulot Voilà Madame n'a pas préparé Pour toi et tout Alors que peut-être Tu avais une réunion Le fait même De n'avoir pas mangé Tu es parti Tu es un peu affaibli Tu n'es pas optimal Ça aussi Ça peut avoir De l'impact Sur ta destinée Et ça peut te faire rigoler Mais tu sais Lorsque tu lis La parole de Dieu Lorsque tu lis La Bible L'arme que le diable A utilisée Pour 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 détruire La vie De Esaü Ce qui a fait Que Esaü A perdu Sa promesse Est-ce que c'est une affaire De mariage Esaü C'était mal marié C'est vrai que Dans la pratique C'est Jacob Qui aurait dû Hériter Selon ce que Dieu a prévu Jacob devait hériter De la De la bénédiction De son père Mais il se trouve Que pour qui Il échoue L'arme que l'ennemi A utilisée Pour que Esaü Échou C'était dans le cadre Du mariage Je t'explique La Bible nous dit Que Esaü Elle partait à la chasserie Il est rentré Il avait faim Son frère Avait préparé Quand son frère Elle a vu les lentilles De son frère Il a dit à son frère Donne-moi un peu Et son frère Jacob lui a dit Vends-moi ton droit Dénès Et Jacob Et Jacob lui a vendu Le droit d'énès Tu vois Esaü a vendu Le droit d'énès A Jacob Tu vois Et puis Jacob lui a servi Le repas Il a mangé Si Parce que La Bible nous dit Que Esaü Il avait deux épouses Supposons que Quand il était rentré De la chasse Ses épouses Avaient fait à manger Il avait correctement Mangé Il était rassasié Tu penses que Il aurait Vendu son droit Dénès A son frère Non L'ennemi L'a piégé L'ennemi L'a détruit En se servant du mariage Le mariage Lorsqu'il est mal géré Le mariage Lorsqu'il est mal apprécié Le mariage Lorsqu'il est mal sélectionné Lorsque le conjoint Est mal sélectionné Ça peut avoir Un impact Sur ta destinée Alléluia Amen 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 Et même Ça peut avoir Un impact Sur ton salut Ça peut avoir Un impact Sur ton salut Au niveau corporel Il se trouve Que tu es dans la maison Avec un homme Avec une femme Vous vous disputez Tout le temps Vous vous disputez Tout le temps Tu sais que De manière même naturelle C'est que ça va faire C'est que ça va créer en toi La peur de rentrer à la maison Ça va faire que la personne Va aimer dehors Et en étant dehors Les portes peuvent s'ouvrir L'ennemi peut le faire chuter Au niveau corporel S'il se trouve Que madame se prie De monsieur Ce monsieur se prive De madame Ils ne vont pas Ensemble Ça peut ouvrir La porte à l'infidélité Dans le couple Tu vois Oh l'infidélité C'est un péché Et ce péché là Aura des incidences Sur la destinée De salut De la personne Donc Vraiment Toutes ces illustrations Pour te montrer Que oui Un mauvais mariage Aura certainement Et assurément Un impact Sur la destinée D'une personne Amen 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 Et le Seigneur Me dit de te dire Pendant que tu me suis Un mauvais mariage Aura un impact Sur deux éléments Essentiels aussi De ta vie Ta paix Et ta joie Ta paix Et ta joie On regarde trop souvent L'aspect financier Quand on veut se marier Combien j'aurai En commun Avec mon conjoint Avec ma conjointe Qu'est-ce qu'on va produire Qu'est-ce qu'on va On va bâtir Et tout On regarde trop souvent Ces aspects Mais tu sais La joie On ne peut pas l'acheter La paix On ne peut pas l'acheter Un mauvais mariage Peut te priver de ta joie Si tu n'as pas la joie Tu seras amère Et si tu es amère Dans ton coeur Dans ton esprit Tu auras des situations amères Que tu vas attirer A ta vie Jésus dit Je vous donne ma paix Je vous laisse ma paix La paix de Christ Est une paix Que le monde ne peut pas donner C'est quelque chose De trop précieux Un mauvais mariage Peut te priver De la paix de Dieu C'est trop important La paix de Dieu Ça coûte combien ? Ça ne coûte même pas Un million de francs suisses Ni 10 millions Ni 100 millions C'est quelque chose Que tu ne peux pas Acheter Alléluia Donc L'équilibre Un mariage réussi Fais comme il se doit Par le Saint-Esprit Où ses aspects La esprit Ame et corps Sont bien gérés Je te promets Ça sera un propulseur De destinée Parce que De val mieux que De val mieux que De val mieux que Alléluia Au niveau spirituel De ta vie De val mieux que Au niveau émotionnel De ta vie De val mieux que Au niveau corporel De ta vie De val mieux que Amen Si au niveau corporel Tu es en De val mieux que Au niveau émotionnel Tu es en Un Un Chacun dans son chacun Au niveau spirituel Tu es en Un Un Bien aimé Des équilibres On l'a vu hier Je ne reviendrai pas Sur ce message Si tu nous prends en cours Et que tu veux Comprendre Cet équilibre De ne pas être seul A ces trois niveaux Je t'invite à regarder La vidéo d'hier Amen Aujourd'hui on va progresser Dans le message Sur ce que le Seigneur A prévu Nous partager Donne un bon Amen A Jésus Je lis la parole de Dieu En Genèse chapitre 2 Je suis toujours au verset 18 Amen Je vais lire du verset 18 Au verset 24 Prends ta Bible avec moi Ta Bible en papier On va lire la parole Il faut honorer la parole de Dieu Lisons ensemble L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une aide semblable à lui L'éternel Dieu forma de la terre Tout Forma de la terre Tous les animaux des champs Et tous les oiseaux du ciel Et il les fit venir vers l'homme Pour voir Comment il les appellerait Et afin que tout être vivant Porta le nom que lui donnerait l'homme L'homme donna des noms A tout le bétail Aux oiseaux du ciel Et à tous les animaux des champs Mais pour l'homme Il ne trouva point d'aide Semblable à lui Alors l'éternel Dieu fit tomber Un profond sommeil sur l'homme Qui s'endormit Il prit une de ses côtes Et referma la chair à sa place L'éternel Dieu forma une femme De la côte qu'il avait prise de l'homme Et il l'emmena vers l'homme Et l'homme dit Voici cette fois Celle qui est os de mes os Et chair de ma chair On l'appellera femme Parce qu'elle a été prise de l'homme C'est pourquoi l'homme Quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et tous les deux deviendront Une seule chair Waouh Voici le récit par lequel Après avoir créé l'homme Dieu a créé la femme La création de la femme Vient de cette affirmation de Dieu Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul Donc Dieu a mis en oeuvre Le processus Pour que Adam sorte De cette solitude là Amen Et en le faisant sortir De cette solitude La Bible nous dit Que Dieu A formé les animaux Et Dieu a fait venir Les animaux Vers l'homme Amen Afin qu'il puisse Les nommer Il puisse leur donner Un nom Mais regarde Donc Quand je te fais le clip De cette action là Dieu a envoyé le singe Dieu a envoyé le lion Dieu a envoyé l'éléphant Dieu a envoyé le cheval Il les a fait passer devant l'homme Pour que l'homme leur donne un nom Que l'homme les nomme Et l'homme l'a fait Mais regarde Ce qui est bizarre Ce qui fait que Ce n'était pas une nomination classique Il ne s'agissait pas juste D'identifier les animaux Regarde ce qui est dit Au verset 20 A la fin du verset 20 Bon je vais même lire Tout le verset 20 On dit Et l'homme donna des noms A tout le bétail Aux oiseaux du ciel Et à tous les animaux des champs Waouh Ça devait être compliqué Tous les oiseaux du ciel Il leur a donné un nom Tous les animaux des champs Il leur a donné un nom Ça a dû prendre du temps Amen Mais regarde Ce que le verset dit Par la suite On dit Mais pour l'homme Il ne trouva point d'aide Semblable à lui En d'autres termes Les animaux que Dieu faisait Venir vers lui Dieu était en train de voir Dieu était en train de développer Une capacité en Adam A observer et à nommer Ce qui allait être mis devant lui Amen Il dit Il ne trouvera point d'aide Semblable à lui Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que En d'autres termes Le Adam dont il est dit Qu'il n'était pas bon Qu'il soit seul Le processus par lequel Dieu envoie les animaux Pour qu'Adam les nomme C'est un peu comme si Adam était à la recherche De son aide semblable Adam recherchait Son aide semblable Il n'était plus bon Qu'il soit seul Il fallait qu'il sorte De cette solitude Il fallait donc Qu'il trouve La personne avec qui Il allait devenir Une seule chair Un seul esprit Une seule âme Il cherchait cette personne Mais on dit Il a fini de nommer A lion A aigle A éléphant Serpent Lion Ceci Cela Il a fini de tous Des nommés Et puis Mais Seigneur Je n'ai trouvé personne Je n'ai trouvé personne Qui soit mon semblable Donc en d'autres termes Adam cherchait quelqu'un Adam était en recherche Adam cherchait Celle La personne L'être Qui allait partager sa vie Amen Adam cherchait l'être Qui allait partager Son quotidien Il cherchait son aide Semblable Écoute-moi Ce processus Ce processus Est le processus Qui a mené A manifestation Le premier mariage De l'histoire De l'humanité Si tu veux comprendre Comment les choses fonctionnent Reviens à la base Reviens à la genèse Reviens à l'origine Tu veux comprendre Comment est-ce que le mariage fonctionne Reviens à la base A l'origine A la genèse des choses Comment Dieu a mené A manifestation Le premier mariage La Bible dit Que pour le faire Voici un peu Comment Dieu a procédé Alléluia Pour emmener Le premier mariage Alors comment est-ce que le mariage Le mariage Qu'est-ce que cet aboutissement Comment est-ce qu'il vient Je veux te dire ceci Le mariage Est un Est un cheminement Le mariage Le mariage En fait est un processus Qui comprend Trois grandes étapes Il y a trois grandes étapes Pour arriver au mariage Trois Trois grandes Il y a l'étape de l'observation Adam était seul Il lui fallait une femme Il lui fallait quelqu'un Mais Dieu l'emmène dans une mission D'observation Et de nomination Il n'y a pas de mariage Sans la période d'observation De nomination La période d'observation C'est aussi celle que Voilà la période de nomination C'est aussi celle que j'appelle La période d'observation Tu observes pour nominer C'est-à-dire que tu observes pour donner un nom Tu observes pour qualifier quelque chose Les trois grands processus Tu observes Après avoir passé la période de l'observation On rentre dans la période du fiançaille Et après la période du fiançaille Maintenant c'est le mariage Voilà un peu les trois grands Les trois grandes parties Du processus du mariage Observation Fiançaille Mariage Dis avec moi Observation Fiançaille Mariage C'est quoi la période de l'observation ? La période de l'observation C'est une période où Quand tu ressens dans ton cœur Que la période de te marier Tu ressens dans ton cœur Que c'est le temps Tu dois te marier Le temps où tu dois te marier est arrivé Tu le ressens Parce que vraiment Tu as pris le temps de prier Le Seigneur a pris le temps de travailler ton caractère Le Seigneur a pris le temps de te guérir des blessés intérieures Comme on l'a vu Le Seigneur a travaillé ta maturité Tu sens maintenant que tu es prêt Ce qui va se produire C'est que ce n'est pas parce que tu es prêt Que tu vas aller te marier tout de suite Adam était prêt Mais si Adam était prêt Pourquoi Dieu n'a pas envoyé elle directement pour dire Voilà je vous bénis Allez-y Dieu était en train de nous donner un message On peut être prêt Mais même si tu es prêt Le processus s'impose à toi Même si tu es mature Le processus s'impose à toi Tu peux être mature Mais si tu grilles les étapes du processus Et que juste parce que tu es mature Tu vois quelqu'un naître le lendemain pour vous marier Tu as brûlé les étapes Le maître du mariage dit Il y a trois grandes étapes Observation Fiançailles Mariage Alléluia Ne brûle pas les étapes Ne danse pas plus vite que la musique Observe Fiançailles Mariage Adam était prêt Mais il fallait qu'il observe pour dominer Il fallait qu'il observe pour donner un nom Il fallait qu'il observe pour donner un nom Alors comment cela se passe De manière pratique Dans la vie Dans la vie de manière pratique Dans la période d'observation Ce qui va se produire C'est que C'est une période où Tu vas apprendre à connaître Les gens Les potentiels Personnes à marier Si tu es une femme Et que tu es dans cette période Où tu es prête Dieu t'a travaillé L'a travaillé ton coeur Tu es maintenant prête A te marier Ce qui va se produire C'est que dans ta phase d'observation Tu auras des sollicitations Des gens peut-être qui vont t'inviter Des gens qui vont chercher à te connaître Des gens qui vont chercher Tu sens que ces personnes s'intéressent à toi Alléluia Les personnes vont s'intéresser à toi Phase d'observation C'est une phase où on apprend à connaître quelqu'un La phase d'observation La phase d'observation est sans engagement Tu dois le savoir La phase d'observation Elle est sans engagement Ça veut dire quoi ? C'est pas parce que quelqu'un Cherche à te connaître Qui t'a invité un jour au restaurant Allons manger ensemble Que cela signifie que Vous allez vous marier demain La phase d'observation Elle est sans engagement On apprend à se connaître Alléluia La personne t'a intéressé Tu t'intéresses à la personne Et puis tu cherches à la connaître un peu plus Parce que probablement que Tu la connais de manière générale Et vu que ton cœur a fait un zoom sur la personne Ton cœur a zoomé Zoomé Sur la personne Tu vas chercher à Voilà Connaître la personne Un peu plus que les autres Ça va se passer par Du temps que vous allez passer souvent À échanger Parfois de petites invitations À manger On apprend à se côtoyer Mais Ça je le dis particulièrement aux sœurs Vous devez savoir Que la phase d'observation Est sans engagement C'est pas parce que Quelqu'un t'a invité au restaurant Un jour Pour apprendre à te connaître Et généralement Même dans la phase d'observation On ne donne pas ses intentions Tu vois Quelqu'un qui t'observe Qui veut te marier Va venir te dire Je veux te marier Aller au restaurant Non La personne Avec délicatesse Va avoir une démarche Mais vraiment procédurière Ça sera des invitations Sous le couvert même de l'amitié On est amis On est amis On est frères On est sœurs Cherchons à se connaître Ici on allait manger Quelque chose Pour la sœur qui m'écoute Ce n'est pas un dîner romantique Il faut que je vous le dise Vous les sœurs C'est important Que vous le sachiez Parce que vous Vous avez une sensibilité Beaucoup plus forte Que les hommes Oui C'est vrai qu'il y a des hommes Aussi qui sont très sensibles Mais vous les sœurs Il faut qu'on vous le dise Quand quelqu'un s'intéresse Et que la personne Est en observation C'est du sans engagement Dès que le dîner est fini Vous avez fini le dîner Vous avez bien mangé Tu es rentré Il t'envoie un petit message Ah merci chère sœur Que Dieu te bénisse Fasse une bonne soirée Dès que tu vois le message En même temps tu te connais Sur internet Tu as sélectionné Ta robe de mariage Ah Seigneur je te bénis Le mariage est pour bientôt J'ai commencé à sélectionner Les robes Hé quel type de dragée Je vais me mettre à mon mariage Quelle est la chanson Que je Vous vous emballez trop vite Ne t'emballe pas Dis à quelqu'un qui me suit Ne t'emballe pas trop vite Amen Parce que la période D'observation Elle est sans engagement C'est pas parce que La personne t'a invité A chercher à te connaître Que ça veut dire Qu'il t'a dit Je t'aime Amen Il ne t'a pas demandé En mariage A ce stade d'observation Si la personne Est généralement Dans la phase d'observation Je vais peut-être choquer Mais dans la phase d'observation La personne peut avoir Peut être dans l'embarras Du choix même C'est à dire peut-être que Il a ciblé Deux ou trois personnes Qui l'intéressent Et L'observe Mais écoutez aussi Les frères Ce n'est pas parce que Tu as zoomé sur Deux ou trois personnes Parce que la phase d'observation Ce n'est pas encore Les fiançailles Dans le fiançailles Là on ne zoome plus Sur quelqu'un d'autre Voilà Là je suis dans la phase D'observation Dans la phase de sélection Tu vois Dans la phase de sélection Donc La personne aura La personne va Essayer de prendre du temps Pour se décider Et puis Faire ce chat A connaître C'est normal C'est normal C'est vraiment Tout à fait normal Donc il ne faut pas Très vite s'emballer Il ne faut pas Réveiller dans ton cœur L'amour Avant le temps De la même manière Que la personne En train de t'observer Toi aussi il faut l'observer Observation contre observation Et ce n'est pas parce que Quelqu'un s'est intéressé à toi Que ça veut dire Que le dernier mot lui appartient Quelqu'un peut s'être Intéressé à toi Mais Si la personne ne convient pas Tu n'es pas Ah non Ne sois pas frédétique Voilà Ne sois pas N'est pas la frénésie Du mariage Non Si la personne ne convient pas Tu zappes le dossier Tu mets une croix dessus Et puis Tu avances Je t'enverrai la bonne personne Alléluia Donc ne te dis pas Que quand quelqu'un Est en train de t'observer Ça veut dire que toi Tu attends le verdict Toi aussi Tu as le droit D'observer la personne Vous êtes en train De vous étudier De vous connaître C'est comme quand Tu vas dans une bijouterie Les bijoux sont Dans la vitrine Tu as le droit De regarder C'est sans engagement Tu vois Tu as le droit De regarder Tu regardes Et tout Tu regardes Quand tu vas Chez le concessionnaire Tu peux voir un modèle Qui te plaît Tu peux repérer Deux trois modèles Comme ça Qui te plaît Tu regardes Tu observes Et il y a des critères Qui vont faire C'est que tu vas Tu vas passer De l'observation A la décision Amen Dans l'observation Ne se décide pas Dans l'observation On fait de la collecte De données Tu vois Dans l'observation On fait de l'analyse Dans l'observation On met les pour Et les contre Dans la balance Et puis On vient avec ça Devant Dieu On dit Ah Seigneur J'apprends A connaître Telle personne Voici Ce que j'ai pu Observer Ce que j'ai pu voir C'est l'observation De la même manière Que Adam Il est en train De nominer Il voit La guenon Ah ça c'est guenon Il voit la lionne Ah ça c'est lionne Il voit Voilà C'est pareil Dans l'observation Tu regardes Tu regardes Tu apprends A t'intéresser Curieusement Voilà Curieusement A la personne Parfois même Tu n'as même pas Obligé de faire La collecte D'informations Directement Auprès de la personne Pour éviter Que la personne Également S'emballe trop vite Surtout chez les soeurs Donc quand tu es un homme Et que Tu as ciblé Tu as observé Quelqu'un semble T'intéresser Tu Tu fais Tu recherches Curieusement Mais également Avec prudence Pour éviter Un emballement Trop vite C'est à dire Tu observes Peu de loin Tu regardes Les réactions De la personne Tu regardes Et puis Tu collectes Les données Elle dit C'est pas parce que Tu observes Avec la personne T'as plus Que ça veut dire Que dès demain Tu l'invites au restaurant Il ne faut pas faire ça Si tu fais ça Tu n'es pas dans Une démarche sérieuse Alléluia Non il ne faut pas le faire Tu fais ça Tu n'es pas dans Une démarche sérieuse On ne s'emballe pas Non plus trop vite Il faut prendre le temps Prends le temps D'observer Prends le temps De regarder Prends le temps Prends le temps Tu n'es pas pressé Prends le temps Observe et prie Observe et prie Seigneur Révèle-moi Qui est cette personne Seigneur Je veux Connaître la personne Seigneur Parle-moi de cette personne Seigneur Tu observes Et tu prie N'exclus jamais Le Seigneur De ce processus C'est une erreur Fatale Donc tu observes Tu observes Tu regardes Mais on ne regarde pas Non plus toute la vie Je me rappelle du témoignage De pasteur Roland Dallot Qui dit que Un jour Il y avait un mariage Dans son église Et au moment du mariage Le pasteur a dit Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut S'opposer A ce mariage Et tout On dit Il y a un frère Qui était dans la chorale Qui a commencé à pleurer A chaudes larmes Et à la fin du mariage Les gens sont Mais pourquoi tu as pleuré Pourquoi Qu'est-ce que Tu t'es émue Tu t'es touchée Le mariage de la soeur Vraiment ça t'a touché Et il dit Non Elle m'intéressait Depuis je l'observais Donc bien aimé C'est bien d'observer Mais parfois aussi Quand tu as observé Quand tu as vu Que vraiment la personne A certains éléments Qui sont pertinents Il ne faut pas aussi Trop attendre Il faut Il faut montrer ses intentions Il faut Il faut se dévoiler Un peu plus On ne se dévoile pas Rapidement On ne se dévoile pas Rapidement On regarde déjà De loin A distance Pour éviter Que la personne S'emballe Mais Quand tu as vu Qu'il y a certains Bon éléments Qui sont bien N'hésite pas A te dévoiler Un peu plus Mais même quand tu te dévoiles Vas-y Doucement Molo molo Doucement Progressivement Tu vois Ne t'emballe pas non plus Trop vite Donc là on est dans la phase D'observation La phase d'observation A une fin La fin de la phase D'observation Déclenche La deuxième phase Qu'on appelle La phase du fiançaille Alléluia La fin de la phase D'observation Déclenche La phase Des fiançailles Et je vais te montrer Que même dans la Bible Il y a la fin De la phase d'observation Pour ceux qui sont là Qui observent tout le temps À un moment donné Il faut arrêter d'observer Et il faut agir À un moment donné Il faut arrêter d'observer Regarde Le verset 23 Il nous dit ceci Et l'homme dit Cette fois-ci Cette fois-ci Alléluia Le cette fois-ci Ça marque la phase De la décision Ça veut dire que À un moment donné Tu regardes Tu as regardé Tu as regardé Tu as regardé Mais à un moment donné Il faut dire cette fois-ci J'ai regardé J'ai vu J'ai tourné Mais maintenant Je me décide Il faut te décider Lorsque tu rentres Dans ta phase Du cette fois-ci Lorsque tu Tu dis cette fois-ci Il faut dire Cette fois-ci Concernant une personne Il faut dire Cette fois-ci Concernant un frère Il faut dire Cette fois-ci Concernant une soeur Il faut arrêter D'observer Lorsque on dit Le cette fois-ci On passe Automatiquement À la deuxième phase C'est-à-dire Tu t'intéresses Tu manifestes Maintenant à la personne Que Tu as un projet Avec cette personne Alléluia Cette fois-ci Dans la phase De fiançailles Tu ne peux même pas Te permettre De dire Tu vas regarder encore À gauche Tu n'es plus Dans une phase De sélection C'est dans la phase D'observation Qu'on est dans la phase De sélection Mais dans la phase De fiançailles On est dans la phase De pré-mariage De préparation Au mariage Donc dans cette phase-là Lorsque tu as dit Cette fois-ci À une soeur Lorsque quelqu'un T'a fait des avances Toi la soeur Et puis tu dis Cette fois-ci Tu dis D'accord On va Tu ne te permets plus De regarder à gauche De regarder à gauche Ne te permet plus De regarder à droite Pour dire Est-ce qu'il a fait Le bon choix On n'essaie jamais Peut-être que Quelqu'un d'autre Sera mieux que lui Non 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 Quand on rentre Dans le fiançailles Ce n'est pas le mariage Mais c'est un niveau D'engagement Beaucoup plus élevé Que la phase D'observation Donc il faut dire Cette fois-ci Pour ne plus regarder derrière Pour ne plus regarder à gauche Pour ne plus regarder Voilà Tu décides De donner De donner ton cœur Parce que fiançailles Vient du mot laté Confiare C'est-à-dire confier à Lorsque tu rentres Dans la phase du Cette fois-ci Tu rentres dans la phase Du fiançailles Et tu décides De confier ton cœur A la personne De confier ton cœur Marchons ensemble Je te confie Mon cœur Et la personne Également te confie son cœur C'est escroc Que d'être dans une phase De fiançailles Et de se comporter Comme quelqu'un Qui est encore En train de chasser C'est-à-dire Encore en train d'observer C'est escroc C'est de la mauvaise foi C'est méchant C'est malhonnête Parce que quelqu'un T'a confié son cœur Et quand on brise Le cœur d'une personne C'est dangereux Il faut éviter ça Il faut éviter ça Ça ne veut pas dire Que quand on se fiança On ne peut pas Interrompre les fiançailles Si, le fiançailles Ce n'est pas le mariage Donc interrompre un fiançailles Ce n'est pas un divorce Mais Le niveau d'engagement De décision Qui est dans Le fiançailles Est tel que On ne coupe pas On ne brise pas Un fiançailles Juste parce que Voilà Il n'y a plus envie Voilà Il n'y a plus envie C'est dans la phase C'est dans la phase d'observation Tu peux encore jouer Dans la phase d'observation Il dit jouer Je suis en train de dire Tu peux encore faire le yo-yo Tu peux encore Comment on appelle ça Être 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 balotté Mais quand tu décides De te fiancer Écoute Il n'y a plus de joie Il n'y a plus de jeu Tu dois devenir sérieux Il faut que ta parole Est de la valeur Et tu as dit à quelqu'un Je veux marcher avec toi Mais il faut que ta parole Est de la valeur Il faut que ce qui va emmener La cessation De vos fiançailles Il faut que ce soit Des éléments pertinents Que tu peux expliquer Qu'on peut analyser Qu'on peut valider Ou qu'on peut corriger On peut te dire Non Vous n'allez pas rompre pour ça Il faut améliorer Certains aspects Amen Dans la phase d'observation Quand tu observes Et que tu vois Que la personne Que tu avais ciblée A des éléments Qui ne vont pas Tu peux Tu peux mettre fin A ton observation Tu vois Tu peux mettre fin A ton observation Parce que dans la phase d'observation Tu observes Quand les éléments Ne te plaisent pas Tu peux annuler Mais dans la phase de fiançailles Ça ne veut pas dire Que la personne Avec qui tu as Te fiançailles Sera parfaite Non Donc quand tu as Décidé de te fiançailles Dans la phase de fiançailles Ce qu'on fait C'est que lorsqu'on voit Les erreurs On les traite On les travaille On décide Avec maturité De les travailler La phase de fiançailles Est une phase d'incubation Est une phase de préparation Pour le mariage En d'autres termes La réussite d'un mariage Est aussi concentrée Dans la qualité De la préparation Des fiançailles Alléluia Dans le fiançailles Ni la négliger Je veux partager Avec toi Quelques points Ce soir On va faire un zoom Un focus Sur la phase d'observation Je vais te donner Quelques éléments À prendre en compte Au moment de la sélection Alléluia Donc ce soir On ne va pas se focaliser Ni sur le fiançailles Ni sur le mariage Mais on va se focaliser Sur les éléments À prendre en compte Ou en d'autres thèmes Comment faire le bon choix Comment savoir Que tu es en train De faire le bon choix Quels sont les éléments Pertinents à regarder Au moment où tu es en train D'observer Quels sont les éléments Pertinents à voir Regarde ce que Adam a dit Au verset 23 Voici cette fois-ci Celle qui est os de mes os Et chair de ma chair On l'appellera femme Parce qu'elle a été prise De l'homme Il dit Voici cette fois-ci Celle qui est os de mes os Et chair de ma chair Pourquoi Adam n'a pas dit Cher de ma chair Et puis il dit Os de mes os On ne voit pas Les os de quelqu'un Alléluia On voit la chair D'une personne Mais on ne voit pas Les os d'une personne Adam avait raison De dire Quelle est la chair De sa chair Pourquoi ? Parce que La chair d'un homme La chair d'une femme C'est pareil La chair d'un homme Est différente de la chair Du lion Est différente de la chair Du chat Est différente de la chair Du singe Et tout C'est différent Donc au niveau de la chair Il y avait effectivement Une ressemblance Entre sa chair Et la chair De Ève Mais Adam n'a pas commencé Par reconnaître la chair Il a reconnu d'abord Les os Mais est-ce qu'on peut voir Les os de manière physique ? Les os Les os On ne peut pas les voir Mais Adam lui dit Que lui il a vu Les os Les os de Ève Rassemble à ses os Elle est os de mes os Et elle est chair de ma chair C'est un principe puissant Et une révélation puissante Qui établit le principe Selon lequel Pour le choix D'un conjoint Afin de bâtir une vie Qui sera Un mariage qui sera heureux Béni et épanoui Ce que tu dois regarder En priorité C'est l'aspect Qu'on ne voit pas C'est pas d'abord L'aspect charnel Ne privilégier Il ne faut pas privilégier L'aspect charnel Il faut privilégier L'aspect Des valeurs intérieures C'est ça les os Les os Les os Les valeurs intérieures De la personne prime Sur sa forme Les valeurs intérieures De la personne prime Sur son teint Les valeurs intérieures De la personne prime Sur la couleur de sa peau Les valeurs intérieures De la personne prime Sur la beauté de son sourire Sur la couleur de ses yeux Les valeurs intérieures C'est ce que Adam a appelé « os de mes os » et « chair de ma chair ». Tu t'apprêtes à sélectionner quelqu'un qui va vivre avec toi pour toujours. Et tu privilégies les aspects physiques. Tu privilégies « chair de ma chair ». Si la personne que tu as prise fait un accident, et dans l'accident, on ne le souhaite pas, elle perd peut-être une jambe. Ou bien tu la connais, elle faisait tel kilo, elle avait telle forme. Et dans le mariage, subitement, elle est malade. Elle perd sa forme, la forme que tu avais connue. Parce que toi, quand tu l'aimais, c'était la forme-là. La forme-là te plaisait. Et il se trouve que, voilà, elle est tombée malade. Elle fait trois fois moins que la forme à laquelle tu l'avais connue. Qu'est-ce que tu vas dire ? Si tu as regardé sa chair, le jour où elle a un tel problème, tu ne vas plus l'aimer. Mais si tu as regardé la chair, tu as regardé la chair, elle était belle, elle était souriante, elle fait un accident et puis elle est défigurée. Qu'est-ce qui va se passer ? Sa chair n'est plus conforme à la chair que tu avais mariée, donc tu vas aller divorcer. Ah non, elle ne ressemble plus à celle que j'avais mariée, donc je veux le divorce. Quoi ? Chère des ma chère, Adam est en train de te dire, on ne marie pas une personne à cause de l'aspect physique. Les valeurs intérieures sont plus pertinentes. Les valeurs intérieures sont la clé d'un mariage réussi. C'est les valeurs intérieures, les valeurs cachées, la parure intérieure est cachée de cette personne-là, qui est une clé et qui serait une bénédiction pour votre vie, pour votre destinée, pour votre assemblage. Il dit os de maison. Avant de dire, chair de ma chair, privilégier les valeurs intérieures. Alors, voici quelques éléments. Là, il me reste combien de temps ? Environ. Environ 15 minutes. OK. Donc, on a 15 minutes. Oh là là. 15 minutes pour voir, j'avais prévu voir avec toi 7 points. 7 points. Mais bon, on ne va pas faire les 7 points. On va faire, on va faire quelques-uns. Donc, quelques points importants au moment où tu es dans ta phase d'observation pour pouvoir choisir, sélectionner la bonne personne, le bon partenaire. Quelques points que tu n'aurais pas dû ignorer si tu es marié. Quelques points que tu n'aurais pas dû ignorer au moment où tu faisais le choix. Et qui, aujourd'hui, peut-être font que tu pleures dans ton couple. Premier point. Est-ce que la personne est née de nouveau ? Est-ce que vous partagez la même foi ? Est-ce que la personne a la crainte de Dieu ? Ça, ça doit être l'un des éléments fondamentaux pour faire ton choix. Si tu es dans ta phase d'observation. Ne zoome pas sur tout ce qui bouge. Ne zoome pas sur tout ce qui paraît beau. Alléluia. Avant de zoomer et de rezoomer, regarde, est-ce que la personne a la même crainte de Dieu ? Peut-être qu'on n'a pas le même niveau de prière, mais est-ce que la base de donner sa vie à Jésus, de marcher selon la parole de Dieu, est-ce que cette base-là, ça est là ? Qui ça n'est pas là ? Erreur. Erreur parce que il peut y avoir, voilà, il peut y avoir certains éléments, certaines frictions. Amen, 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 amen. Donc, c'est un élément très pertinent à prendre en compte. À prendre en compte. La crainte de Dieu, c'est la base de tout. La crainte de Dieu, c'est la base de tout. Est-ce que cette personne-là a fait la place à Dieu dans son cœur ? A fait la place à Dieu dans sa vie ? Concernant ce premier point, le Seigneur, je vous m'a donné une image. Il m'a dit, tu sais, il y a un verset de la Bible qui dit, « La corde à trois fils ne se rend pas. » Une corde à trois fils. Et Dieu a ouvert mon esprit pour me dire cette vérité. Il dit, en fait, le couple, ce n'est pas deux personnes, c'est trois personnes. Il m'a dit, « C'est quoi ça, pasteur ? » Dieu m'a dit, le couple, ce n'est pas deux, mais plutôt trois personnes. Il dit, « C'est monsieur, madame, mais avec Dieu au milieu. » Avec Dieu au milieu, à la place centrale. Pourquoi Dieu au milieu, à la place centrale ? Et dans l'image que le Seigneur me montrait, il m'a dit, « Mais Dieu est au milieu. Il tient la main du monsieur. Il tient la main de madame. » Dieu est le socle de votre relation. Dieu est le socle. Il est le socle de votre vie. Tu vois ? Il tient madame, il tient monsieur. Et le Seigneur me disait, « Pourquoi est-ce que c'est capital que Dieu soit au milieu ? » Parce que dans le couple, il va arriver des moments où il y aura des chamailleries. Il va arriver des moments où les gens vont se disputer. Il va arriver des moments de clash, des moments de couacs. Quand ces moments de couacs vont venir, le fait que Dieu vous tienne par la main, tous les deux, le Seigneur sera toujours là pour être le pont afin que la séparation n'ait pas lieu. Quand Dieu n'est pas au milieu d'une relation, le problème, c'est que quand il y a les couacs, quand il y a les problèmes, c'est un peu comme si spirituellement, il se lâche la main. Ah, je n'ai plus envie de lui parler, il m'énerve, il m'énerve, je n'ai plus envie de lui parler. C'est un peu comme si, s'il n'y a pas Dieu au milieu, quand le problème survient, vous vous séparez. Mais quand vous vous séparez, quand il y a cette fissure-là, à cause du problème, qui vous réconcilie ? Quand Dieu est au milieu d'un couple, il sera toujours là pour vous réconcilier. Quand Dieu est au milieu d'un couple, il sera toujours là pour parler au cœur de Monsieur, pour dire, regarde, t'es tord. Pour dire, même si tu as raison, demande pardon à ta femme. Il sera toujours là au milieu pour faire le ministère de la réconciliation entre l'homme et la femme. C'est un avantage puissant d'avoir Dieu au centre. Alléluia d'un couple. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ce point-là. Il ne faut pas le négliger. Deuxième point qui doit pouvoir t'aider à sélectionner. Quelles sont les valeurs ? Quelles sont les valeurs bibliques ? Quelles sont les valeurs de cette personne ? Quelles sont ses valeurs ? Est-ce que la personne a des valeurs ? Est-ce que la personne a des valeurs ? Tu sais, quand on dit os de mes os et chair de ma chair, écoute, tu dois arriver à voir ce que la personne ne te dit pas. Tu dois arriver à voir ce que la personne ne te montrera pas. Tu penses que qui est fou pour se tirer une balle dans le pied ? Tu penses qu'un prétendant va venir te dire « Ah, moi je suis mauvais, moi je suis méchant, moi je suis... » Non ! Non ! Tout le monde aime se présenter sous ses beaux habits. Tout le monde aime se présenter comme étant le meilleur. Donc, aucun prétendant ne viendra pour te dire que lui il est mauvais, que lui il est bizarre, que lui il est méchant. Il ne viendra pas comme ça. Même un méchant, quand il va venir se pointer, il va venir comme un bon, il va venir comme un ange. Regarde, on dit même Lucifer, quand il veut séduire, il se déguise en ange de lumière. Quelqu'un de bizarre, quelqu'un de méchant ne viendra jamais sous sa vraie identité. Voilà pourquoi, « Hors de mes os, chère de ma chère », le Seigneur est en train de te dire, il faut apprendre à décoder les signes. Il faut apprendre à écouter ce qu'il ne dit pas, à voir ce qu'il ne montre pas. C'est comme un travail d'enquête. Regarde ce qu'il a dit en Proverbe chapitre 16 au verset 20. La Bible dit, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Proverbe 16 verset 20. C'est en jeu. Proverbe 16 verset 20. « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. » Et celui qui se confie en l'éternel est heureux. Ça veut dire qu'il faut réfléchir. Ne te base pas et ne te fie pas à ce qu'il va te dire. Toi-même, il faut observer. Donc dans le deuxième point que je suis en train de te donner là, regarde, quelles sont ses valeurs ? Supposons que vous êtes ensemble au restaurant, à Genève. Et puis quelqu'un l'appelle. « Allô ? Monsieur, tant vous êtes monsieur, monsieur, monsieur Gaspard. Où vous êtes en ce moment ? On venait passer chez vous à la maison. Où vous êtes ? Est-ce qu'on peut se voir et tout ? Vous êtes au restaurant à Genève. Puis Gaspard dit, ah oui. Alors en ce moment, je suis à Berne. Je suis à Berne pour quelques jours. Et je vais rentrer la semaine prochaine. Ok, d'accord, monsieur Gaspard. Quand vous n'êtes pas là, on remet notre rendez-vous. Et puis il coupe. « Attends, vous êtes en observation. Devant toi comme ça, en direct, il vient de lancer un mensonge. Et vu qu'il raccroche, il va faire un sourire. Il va dire, oh, vraiment, excuse-moi, si je n'avais pas fait ça, les gars n'allaient pas me laisser tranquille. Donc je suis obligé, j'étais obligé de... Quand tu entends ça, ça doit t'alerter. Et même si lui-même, il ne te dit pas qu'il est menteur, dans ce qui vient de se passer là, il faut tirer tes conclusions. Tu vois, il est à Genève. Et on lui demande, tu es où ? Dis-le à Berne. S'il a menti avec son scrupule. Il a menti comme ça. Il faut savoir que le jour où vous ne seriez pas face à face et que tu vas l'appeler, s'il t'a dit qu'il est quelque part, il faut commencer à douter. Parce qu'il t'a montré que sa parole, ce qu'il dit aux gens, n'a pas de poids. Ce qu'il dit aux gens n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il prouve que son G-T n'est vrai ? T'es quelqu'un qui ment ? Il te dévante toi. Il ne se gêne même pas. Il ne se gêne même pas. Mais tu sais, parfois, c'est Dieu. Quand tu pries Dieu pour ton choix et pour ta sélection, même si la personne était la plus actrice, la personne était la plus cachotière, la personne cachée et masquée ses défauts, je te promets que si tu pries pour que Dieu t'aide à choisir, les éléments cachés, Dieu va te les révéler. Même si l'humain n'avait pas prévu mentir ce jour-là, Dieu va permettre qu'est-ce qu'il est ressort pour que tu saches qui il est, ou pour que tu saches qui elle est. Donc, aux autres, il est capable de dire qu'il est dans une autre nation, dans un autre endroit. Mais qu'est-ce qu'il prouve que quand toi tu l'appelleras, c'est qu'il te dira, sera vrai. Quelles sont ses valeurs ? Alléluia. J'avance. Troisième point à remarquer, à prendre en compte au moment de sélectionner. À qui se soumet-il ? Ou à qui se soumet-elle ? Tu n'es pas encore marié. Il ne faut pas négliger ce point. Tu es marié. Il essaie de revenir en arrière pour voir est-ce que tu avais validé ce point-là avant d'être marié. à qui se soumet-elle ? À qui se soumet-il ? Est-ce qu'il y a une personne qui peut lui parler, puis elle va écouter ? À quelle autorité biologique de sa famille elle est soumise ? À quelle autorité spirituelle cette personne est soumise ? À qui dans ses amitiés cette personne a quand même un minimum de respect pour écouter ce que la personne va dire ? Tu es en danger si tu marches avec quelqu'un qui ne se soumet à personne. Ça veut dire que tu as affaire à un indépendantiste. Or, les gens qui sont indépendants sont des rebelles. Je te le dis. Quelqu'un qui est trop indépendant, tu ne peux pas cerner. Tu ne peux pas cerner la personne. Jésus vient, il se présente comme un agneau. Et puis il présente l'ennemi. L'ennemi, c'est défini comme un bouc. Il est présenté comme un bouc. Le bouc, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas cerner. On ne peut pas cerner un bouc. On ne peut pas le cerner. Il est indépendant. Le diable, c'est l'indépendance. Je l'ai enseigné dans la formation des disciples. L'indépendance. L'esprit d'indépendance. Où tu veux sélectionner, tu as dans ton observation. Regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui parler, puis on va écouter ? Observe. Écoute ce qu'on dit de cette personne. Les gens, ses amis, te diront, Ouh, celle-là. Quand lui parle, elle est têtu, ils vont le dire peut-être en rigolant. Toi, il faut entendre le têtu, là. Et puis il faut marquer ça quelque part dans ton cœur. Ses amis disent qu'il est têtu. Ah, celui-là, il est braqué. Quand on lui parle, il n'écoute pas. Ah, mon enfant, là, lui, là, s'il a quelque chose dans sa tête, il ne peut pas sortir ça de sa tête. Il ne va pas t'écouter. Si ses parents disent ça de lui, ses amis disent ça de lui, et puis toi, tu entends tout ça. Écoute, il a marché ses amis avant toi. Il est plus proche de ses amis que toi qui l'entends de côtoyer. Et puis ses amis disent, c'est qu'en lui parle, il n'écoute pas. Cela signifie que t'es engagé avec une telle personne que Dieu te fortifie. Parce que tu as parlé. Tu m'as crié. Tu as fait tout. On t'a dit que c'est un profil borné. Est-ce que la personne se soumet à quelqu'un? Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui parler et puis on va écouter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui dire, assieds-toi, j'ai telle remarque à te faire. Est-ce qu'on peut lui faire ça? Si tu ne vois pas ça, il faut avoir peur. Parce que c'est un signe que le mariage, qu'un tel profil serait un profil très compliqué à gérer. Amen. Quatrième, toujours dans ce troisième point, à qui se soumet-il? Biologique ou spirituel? Regarde. Supposons que vous êtes dans la même église. On dit, aujourd'hui, il y a jeûne et prière collectif de toute l'église. Il se trouve que c'est ce jour-là, la personne, ce prétendant ou cette prétendante, vous décidez d'aller manger, d'aller au resto. Le jour, on dit, l'église dit, on dit à jeûne, c'est le jour où la personne a choisi pour aller faire pique-nique. Ça veut dire que la voix même de l'autorité, la personne n'entend pas. Il faut faire très attention de quelqu'un qui ne se soumet à personne. Une personne qui ne se soumet à personne est un profil compliqué à gérer. C'est un profil fort. C'est un profil qui ne se laisse pas dompter. et les profils qui ne se laissent pas dompter ont tendance à écraser. Faites très attention. Quatrième point à observer avant de sélectionner, de choisir, de prendre la personne. Comment parle-t-il des autres en ta présence? Quand vous êtes ensemble, comment la personne parle des autres? Comment cette personne, ce prétendant, cette personne que tu as ciblée, comment elle parle des autres? Surtout des gens de qui elle est proche. Comment elle parle d'eux? Comment elle parle, comment parle-t-elle de sa meilleure amie devant toi? Sa meilleure amie elle se connaît depuis dix ans. Toi, ça fait un mois que tu la côtoies. Et puis, tu ne connais pas cette meilleure amie, cette soeur. Oh là là. Elle est ceci. Elle est cela. Elle est comme si, elle est comme ça. Comment elle parle des autres devant toi? Comment il parle des autres devant toi? Il faut observer ça. Sa manière de parler des autres devant toi. quelqu'un qui n'a aucun scrupule à casser les autres dans le dos. Il faut savoir que cette personne aussi n'aura aucun scrupule à te casser devant d'autres personnes. Autant de sa meilleure amie elle pourra dire certaines choses autant de toi et dira certaines choses à sa meilleure amie. Parce que une personne qui ne sait pas tenir sa langue ce n'est pas bon. Au mieux, cette personne sera hypocrite avec toi. c'est-à-dire elle ne te dira pas ce qu'elle pense de toi mais elle le dira à d'autres personnes. Donc vraiment observe ça. Comment la personne parle des autres en ta présence? Sois vraiment vigilant par rapport à ça. Et je vais terminer pour cette soirée avec ce cinquième élément. Cinquième point. comment cette personne honore ses parents physiques et spirituels devant toi. Ça là c'est trop important. Comment la personne honore ses parents devant toi? Comment est-ce que tu vois cette personne honorer son père, honorer sa mère, honorer son pasteur, honorer ses responsables? Comment cette personne le fait en ta présence? Comment elle le fait? C'est trop important. Quelqu'un qui ne respecte pas sa maman qui l'a portée pendant neuf mois. quelqu'un qui ne respecte pas son papa qui a été là pour lui depuis son enfance. Même si son papa n'a pas été là à l'origine de sa vie pour qui il naisse, son papa a été là quelque part. Alléluia. Une personne qui n'a aucun respect pour son papa, pour sa maman, là où le lien est censé être le lien le plus fort avant de te rencontrer, soit su qu'une telle personne, soit su qu'un tel profil, si cette personne-là a réussi à banaliser le lien paternel, le lien maternel, c'est une personne qui peut avoir un profil qui peut banaliser même le lien du mariage. Amen. Le Seigneur me disait est-ce que tu sais pourquoi en Europe particulièrement mais le taux de divorce est parfois élevé et très fort. Le Seigneur me dit, il me disait c'est aussi pas que c'est la seule raison, il m'a dit c'est aussi lié à la manière dont certaines personnes ici en Europe traitent leurs parents. Quand les parents ont un certain âge, certains les envoient dans les établissements spécialisés pour personnes âgées et ils ne donnent plus de nouvelles à leurs parents. Ils n'appellent plus leurs parents, ils ne vont pas les visiter, ils ne savent. quelqu'un qui ne visite pas son papa, quelqu'un qui ne visite pas sa maman, qui n'appelle pas son papa, qui n'appelle pas sa maman, ça veut dire que la personne ne sait pas prendre soin des personnes qui ont de la valeur pour sa vie. Parce que de manière naturelle, le papa, la maman, ce sont des gens qui ont de la valeur, qui sont censés avoir de la valeur dans ta vie. Donc une personne qui banalise, qui méprise aussi facilement ses parents, pour savoir que le lien qui la liait à sa maman, malgré la force de ce lien, il a pu la traiter ainsi, cette personne est susceptible de ne pas prendre soin de sa famille comme il se doit. Il faut faire très attention. Au niveau de ce point, moi j'ai un témoignage personnel. Un témoignage personnel. Lorsque j'étais dans ma phase d'observation avec pasteur Rachel, qui est aujourd'hui mon épouse, lorsque j'étais dans ma phase d'observation, avant même qu'on ne rentre dans la phase de fiançailles, rien que dans la phase d'observation quand je m'intéressais, voilà, mon cœur avait zoomé sur elle, je savais que c'était la personne que Dieu me donnait, je savais que c'était la personne de ma vie, Amen. Dans cette phase d'observation, il y a eu un élément qui a été pour moi vraiment un élément trop fort, trop puissant. Dans ma phase d'observation, donc un jour on allait au restaurant et puis on mangeait et pendant qu'on avait fini de manger, elle a reçu un appel et son papa l'appelait et elle a décroché le téléphone, elle a parlé avec son papa et tout et puis on l'a fait, elle a dit ah ok, je t'aime papa et elle a coupé elle a dit je t'aime papa j'étais là et puis j'étais surpris j'étais étonné il dit je t'aime papa bon pas que j'étais jaloux et supris-moi bien là où est-ce que je vais en venir il dit je t'aime papa donc elle a raccroché et lui a dit hé, toi c'est bien tu dis je t'aime à ton papa et tout il dit oui mais ça je lui dis tout le temps à mon papa et tout il dit ah bon waouh c'est fort elle me demande mais toi tu n'as jamais dit je t'aime à ton papa il dit bon déjà bon c'est énorme le papa dit je t'aime à mon papa bon encore à la maman ça va mais bon à mon papa je t'aime non et puis regarde ce qu'elle m'a dit dans cette phase d'observation elle m'a dit essayez un jour de l'appeler et puis dit lui je t'aime tu vas voir ça va lui faire plaisir que les parents aussi ont envie d'entendre ça souvent je me suis dit ah vous savez bon les gens qui ont peut-être une éducation ont reçu une éducation occidentale très tôt vraiment c'est facile bon 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 j'ai reçu une éducation voilà à l'africaine j'ai passé voilà la majeure partie de ma vie voilà avant de venir en Europe donc une éducation voilà à l'africaine un homme voilà entre son père entre le père et le fils c'est une relation voilà je ne sais pas comment décrire mais tout en respectant je suis très proche de mon papa voilà voilà mais je veux dire il n'y a pas l'affectif quoi voilà c'est les bonnes paroles voilà on s'encourage je lui dis voilà il sait que je suis là il sait que je l'aime mais bon le je t'aime là n'était encore jamais sorti de ma bouche et à l'époque ma fiancée pasteur Rachel elle n'était pas encore ma fiancée celle que je visais pasteur Rachel m'a dit dis essaie d'appeler dès que tu rentres à la maison appelle ton papa dis lui que tu l'aimes il a dit ok j'accepte le défi je vais essayer quand je suis rentré à la maison j'ai appelé mon père et puis on a parlé ah papa ça va oui ça va et tout ah et ceci et cela et tout mais comment dire je t'aime c'était compliqué or en même temps il y avait le défi qu'elle m'avait lancé que j'avais accepté donc j'étais là comment je vais dire ça et à un moment donné il y avait un blanc dans ma conversation mon papa et allô tu es là il dit oui 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 papa je suis là je suis là et tu veux me dire quelque chose il dit papa tu sais c'est vrai que je ne te l'ai jamais dit mais bon je t'aime beaucoup je ne pouvais pas dire je t'aime tout coup il fallait que je mette un peu le beaucoup écoutez vraiment en tout cas je t'aime beaucoup je t'aime beaucoup c'était dur ce type mais il a été touché et tout et quand on s'est revu après je lui ai dit ah mais tu sais le défi que tu m'as lancé je l'ai fait mais je n'ai pas dit je t'aime j'ai dit je t'aime beaucoup elle dit non mais tu n'as pas réussi le défi le défi de te dire je t'aime tout court le beaucoup que tu as mis en fait le beaucoup sans peut-être vouloir dire beaucoup mais ça a ténu dans l'émotion je t'aime bien je t'aime beaucoup ce n'est pas la même valeur que un je t'aime il lui a dit vraiment c'était dû mais au moins là j'ai dit amen pourquoi je te donne ce témoignage ce témoignage pour te dire que en tout cas ce qui me concerne voit cet élément de la manière dont elle elle honorait son père et cette personne que j'avais dans le viseur cette personne que j'étais en train de cibler pour prendre comme fiancée et future épouse l'honneur qu'elle avait pour ses parents elle me l'a communiqué rien que dans la phase d'observation quand tu vois quelqu'un qui s'est honoré ses propres parents et quelqu'un qui t'encourage à honorer tes parents c'est sûr qu'au moment du mariage la famille ta famille elle va adopter ta famille et toi aussi tu vas adopter sa famille il y a aujourd'hui des personnes qui se sont mariées et qui n'ont pas tenu compte d'un tel élément la personne qui te côtoyait méprisait ta famille à peine si elle appelait même pour dire bonjour à tes parents aucune communication avec tes parents parce que la personne elle devait méprise aussi ses parents il se trouve que à un moment donné je connais plein de témoignages j'avais une personne qui me disait comme ça il y a eu des décès elles ont perdu des personnes proches mais leur conjoint leur conjointe ne s'est pas intéressée à ce décès là tu vois elles se sont senties seules ce sont des éléments très importants à prendre en compte au moment du choix gloire à Jésus donc ne néglige pas comment est-ce que la personne honore elle-même ses parents et comment est-ce que la personne t'encourage à honorer tes parents un bon conjoint une personne avec qui tu vas bâtir une chose de durable parce que tu n'es pas un élément isolé tu ne t'es pas créé seul tu es venu d'une famille le futur conjoint doit t'aider à entretenir de bonnes relations avec ta famille tu dois voir en cette personne là qu'elle également elle entretient de bonnes relations avec sa famille je ne vais pas être plus long le temps est très avancé alléluia il y a plusieurs éléments encore à voir mais on les verra à la prochaine session alléluia que Dieu te bénisse je vais prier Seigneur merci pour cette soirée merci pour ce moment merci pour ces vérités que tu nous as partagées je prie Seigneur que cela fasse du bien à quelqu'un qui nous a suivi que cela aide une personne à s'ajuster dans le nom puissant de Jésus les mariés Seigneur qui n'ont pas tenu compte de ces points je t'en supplie Seigneur à travers la révélation de ces points-là qui a été exposés ce soir dans ton enseignement fais en sorte Jésus que ces personnes puissent trouver la force de retravailler ces points-là dans le couple de dire au conjoint voici par exemple tu n'en as pas mes parents voici par exemple je constate que tu n'as pas certaines valeurs ce n'est pas ce n'est pas impossible Seigneur que les choses soient restaurées c'est possible même dans le mariage tu restaures tu es bâti reçois la gloire reçois la louange au siècle des siècles Amen que Dieu te bénisse et rendez-vous à la prochaine session de notre séminaire spécial sur le mariage Dieu te bénisse ma barrière d'ensemble de notre séminaire de notre séminaire Je serai à toi Tu seras à moi ensemble pour l'éternité pour toujours dans l'éternité de notre séminaire de notre séminaire tu es bâti de notre séminaire de notre séminaire de notre séminaire pour toujours dans l'éternité Sous-titrage ST' 501